Ce qui est important pour moi, c'est que se dire qu'on n'est pas cataloguée dans une case, que mon conjoint, il a le Parkinson, puis il n'est pas autre chose, puis moi je suis proche aidante, puis je ne suis pas autre chose. Ce n'est pas vrai. La personne peut avoir moins de capacité qu'avant physiquement, mais ça reste la même personne qu'on a connue. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait, on n'est pas des anges. On peut perdre patience des fois face à l'autre. Puis après ça, on le regrette. On se dit, bien, coudonc, la personne est malade, puis moi je perds patience. Mais je me suis rendu compte en parlant avec d'autres personnes qui étaient proches aidants, qu'elles aussi, ces personnes-là, ça leur arrivait de ne pas être parfaites, de ne pas toujours avoir le sourire, puis de ne pas toujours avoir la patience. C'est un peu un sentiment de culpabilité parce qu'on se dit qu'on devrait être patient. On devrait apporter notre aide avec le sourire tout le temps. Moi, je dirais, prenez un jour à la fois parce que profitez de la journée que vous avez. Il fait beau aujourd'hui? Sortez. Allez avec votre conjoint, faites quelque chose. Il ne faut pas toujours, c'est sûr qu'il faut planifier. Il faut penser un peu à l'avenir, mais il faut profiter du moment présent et se dire que ça ne reviendra pas. Alors, si ça va bien aujourd'hui, profitons-en. Si on est moins en forme, bien, on se repose, puis peut-être que plus tard dans la journée, on pourra sortir. On essaie de continuer à vivre et de ne pas toujours penser à la maladie parce que sans ça, on va déprimer. Il y a d'autres affaires, il y a des spectacles, il y a des choses. On peut sortir quand même, on peut prendre le transport adapté pour aller quelque part si lui a besoin de quelque chose. Alors, il faut continuer. Puis nous, en tant que proche aidant, il faut qu'on continue à avoir un peu de notre vie à nous parce qu'on ne peut pas toujours être là pour l'autre. L'autre n'est pas là toujours pour nous. Alors, c'est comme, il faut continuer nos A-B. Moi, je m'étais impliquée dans l'association de retraités puis je me suis impliquée là-dedans. Alors, j'avais des rencontres, des réunions, des gens, on avait des activités, ils venaient aussi. On n'est pas tout... Si on reste tout seul puis comptait toujours sur soi, on va s'user, on va s'user. Alors que là, il faut continuer. Puis pour avoir une plus belle vie, il faut avoir de l'énergie pour pouvoir continuer, aller chercher de l'aide. Ça, c'est... Je pense que ça serait... Que ce soit pour le proche aidant ou que ce soit pour la personne qui est aidée, aller chercher de l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.